Musique 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 Applaudissements Applaudissements Et alors, comme aujourd'hui c'est Philippe Stark, Frédéric, pour la première fois je vais me la jouer moderne, je vais lire ma chronique sur l'iPad Ça fait, ouais, ça fait assez sérieux C'est le seul truc qu'il a pas dessiné Oui, enfin, je m'en excuse, mais ça fait design, ça fait classe Juste, il faudra que je sois vigilant à la fin Parce que d'habitude, je termine mes... C'est un vieux modèle quand même Parce qu'il y a des photos, faites attention Parce qu'à la fin de mes chroniques, en général, je crie Merci à tous et je lance mes feuilles en l'air Évidemment, avec l'iPad, il faudra quand même éviter Bonjour Philippe Stark, c'est vrai que j'ai pas mal de questions à vous poser, alors la première c'est Est-ce que vous êtes doué pour monter un meuble Ikea ? Et je parle pas du petit meuble Je parle du stucbreut déjà Bah, je crois que l'intelligence d'Ikea, c'est qu'il y a pas besoin d'être doué pour le faire Parce qu'en général, quand on achète un meuble en kit, les vis sont pas en face des trous, donc je crois que chez Ikea ça l'est J'ai une autre question, vous qui êtes spécialiste en ergonomie, est-ce que vous trouvez normal qu'en 2013 il soit plus rapide d'envoyer un mail à l'autre bout du monde que d'enlever l'emballage de cellophane autour d'une pochette de CD C'est à cause des voleurs S'il n'y avait pas de voleurs il n'y aurait pas d'emballage voleur proof et en fait on se rend pas compte à quel point le vol est un vol contre l'humanité en général c'est pour ça qu'il faut être extrêmement honnête parce qu'en fait on se pourrit la vie avec des bêtises, avoir des clés, avoir un cadenas sur son scooter avoir des emballages inviolables simplement à cause de gens qui veulent voler et c'est dommage c'est totalement idiot, c'est une perte de temps et d'énergie C'est bizarre Philippe Starr quand vous parlez, j'ai l'impression que c'est Dieu Vous avez réponse à tout, vous parlez doucement C'est vrai qu'il est fort bien parce que je suis très impressionné Il a été à bonne école avec celui-là Vous dites n'importe quoi, il a un truc à dire En conclusion vous êtes contre les voleurs Bah non mais évidemment il faut être contre les voleurs J'aime pas le remonter En plus vous savez, j'ai lu, j'ai regardé la télévision hier soir exceptionnellement Et il y avait un film de voleurs et de policiers et de gangsters, ça s'appelait Truands Mais c'est crétin C'est quand même l'apologie du crétinisme Des gens qui se courent après pour voler un truc L'énergie qu'ils passent, la voler Il ferait mieux de travailler, ils auraient bien plus Je n'aime pas l'apologie du vol des bandits, des truands C'est idiot, c'est simplement idiot Bravo ! Alléluia ! Alléluia ! Non à la mort, non Sida Vous qui avez travaillé sur pas mal de moyens de transport J'ai l'impression qu'aucune marque française de voitures a fait appel à vous Et j'ai envie de dire ça se voit Est-ce que comme Coluche, en voyant des pauvres dans la rue, a ouvert les restos du coeur Alors quand vous voyez passer une Citroën, est-ce que ça vous donne pas envie de lancer les designers du coeur ? Oui, alors C'est plus ou moins vrai, ils sont tous venus Mais dans l'industrie automobile On peut rien faire C'est à dire ça coûte tellement cher et c'est tellement géré par la peur de l'échec avec les milliards que ça représente Quand les gens viennent vous voir en disant dessinez moi une voiture Ils veulent dire changez moi le tissu de la contre-porte Alors déjà c'est un petit peu décourageant comme programme Et après il y a un autre sujet, c'est que j'ai horreur de l'automobile J'aime pas ça Moi nous on marche, on roule en vélo, on roule en moto Mais j'aime pas l'automobile Je trouve que c'est quelque chose qui encourage des choses un petit peu idiotes aussi Le machisme, l'agressivité, des valeurs connes Ça transporte que du vide Donc j'aime pas l'automobile, j'allais pas en dessiner une Mais les motos c'est pareil Dans le genre qui véhicule le machisme et l'incivilité Ah non ça dépend Celle que vous avez dessinée est très belle mais quand même Déjà il n'y a que deux roues au lieu de quatre Ça demande un peu plus d'intelligence pour rester en équilibre Pour rester vertical Et après c'est des moteurs qui sont beaucoup plus petits Non c'est quand même beaucoup plus économique avec un grand E la moto par rapport à l'automobile Une moto est pleine de son passager Une voiture est en général vide de passager Donc c'est quand même un petit peu plus logique Je ne dis pas que ça soit parfait mais c'est quand même mieux C'est mieux pour pêcher une voiture Ça dépend Quand on vous écoute vous êtes un peu le raonni du capitalisme La millinette des pays sous-développés Très très loin je crois Est encore un peu amoureuse de l'homme à la Porsche Mais je crois que ça passait Je crois que l'homme sans Porsche aujourd'hui plaît plus Je peux continuer ? Je vais passer les questions parce que vous avez des réponses ça m'ennuie Je voulais surtout vous raconter une histoire personnelle Qui m'est arrivé parce que moi je vous ai découvert quand j'étais petit On avait chez nous une chaise Que d'ailleurs ma maman appelait la Stark Vous aviez les moyens les gars Une chaise parfois Une chaise Stark et ma mère disait voilà c'est la Stark Alors un jour ma mère nous a ramené des brosses à dents Designées par vous Très jolies tout à fait Elles étaient retournées comme ça dans un socle Elles tenaient droit Et alors un matin ma mère furieuse je sais plus ce que j'avais fait Elle me dit file te brosser les dents avec la Stark Bon moi cinq minutes plus tard j'étais en train de mettre du dentifrice sur les pieds de la chaise J'étais petit mais j'étais déjà belge Alors je lui ai dit écoute maman je vais avoir du mal à me brosser les dents avec la chaise Ce à quoi elle m'a répondu dis toi que c'est toujours moins douloureux que de t'asseoir sur la brosse à dents Ce qui était pas tout à fait idiot Et c'est vrai que tous les objets que vous faites ce sont des philip stark Vos montres les gens disent c'est une philip stark Votre moto oui c'est une philip stark Votre lampe oui c'est une philip stark En fait même vos enfants ce sont des philip stark Un petit peu oui mais ils ont des noms plus bizarres Il y en a pas qui s'appelle philip D'ailleurs j'ai l'impression qu'on peut passer une vie à vous utiliser Il y a des objets designés par vous De la télé à la bûche de noël De la carte navigo à la machine à café En fait on peut vivre en autarcie philip stark C'est ce que fait ma femme Ma question c'est est ce qu'il y a un cercueil philip stark Non parce que j'ai pas du tout envie d'être enterré D'enterrer les autres Je vous annonce que vous allez mourir un jour Je peux vous dire Je peux confirmer Non non le beau c'est de disparaître Le beau c'est d'accepter le rien Qu'il n'y a rien après Les gens qui croient à la réincarnation Je veux pas les choquer mais c'est des peureux quand même Il faut absolument qu'ils se rassurent Qu'ils se débéquillent en se disant Mais non ça finira pas Mais non je vais continuer à vivre Sauter sans parachute c'est quand même plus beau Plus élégant Qu'à se dire C'est d'aller C'est plus unique J'en viens un petit peu aux critiques qu'on pourrait vous faire Bon c'est vrai soyons honnêtes Ça vous rapporte pas mal d'argent de dessiner des objets Alors je me dis est-ce que la quintessence de votre oeuvre La critique c'est que ça vous rapporte pas mal d'argent Non non mais on pourrait C'est français Donc critique dites français Est-ce que la Je suis belge en plus Venez chez nous vous Vous allez être bien accueillis Est-ce que la quintessence de votre oeuvre Ce serait pas de directement designer le nouveau billet de 500 euros ? J'ai déjà fait des pièces de monnaie J'ai fait le dernier franc et le premier euro Et c'était assez symbolique C'était assez joli je trouve D'iradieu au franc Et d'ailleurs la beauté c'est que le dessin avait presque disparu Elle était presque entièrement lisse Tandis que le prototype de l'euro était drôle Parce que la pièce était courbe Et elle suivait le mouvement fait par le pouce et l'index Quand on dit vulgairement Quand on parle d'argent vulgairement Comme si la pièce se tordait sous la vulgarité D'accord je continue la plus longue chronique de ma vie Alors je fais des questions réponses C'était dangereux Elle est co-écrite Je fais l'interview à votre place Il paraît que certains architectes vous reprochent un petit peu De ne pas être diplômés d'architecture Alors là vous pouvez leur rétorquer Que Paul McCartney ne sait pas lire le solfège Et aussi que le docteur de la joue lui est diplômé Et oui Le docteur de la joue qui ferait je pense un excellent designer Vous verriez la hanche en carbone de Johnny Vous auriez été jaloux Elle est galbée comme l'une de vos chaises Bon le problème Johnny ne sait plus s'asseoir C'est un petit peu le problème Mais c'est comme un objet design C'est beau, c'est cher et c'est inutile Donc vraiment je vous conseille Bon je rigole parce que j'aime vraiment bien le design Au point que j'ai essayé moi-même Et j'ai essayé de designer une chute pour cette chronique Et je ne suis pas arrivé Merci à tous ! Il a jeté son instrument Merci à tous ! Merci à tous !